C'est parti ! 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 C'est manqué de la part de Corinne Très beau carreau ! Bien rectifié ! Est-ce qu'il faut que j'ai Véronie que je pense à tirer ? C'est rendu ! Carreau rendu ! Alors est-ce qu'on décide de tirer à deux ? Est-ce qu'on pointe ? La Vierge qui va pointer ! A noter que les terrains ont été ratissés entre la demi-finale et la finale ce qui permet d'avoir un tout petit peu plus de cailloux de sable et qui peut favoriser un peu plus les équipes offensives au niveau du tir surtout hein ! C'est repris de la part de Nadej C'est repris de la part de Nadej C'est parti ! Très beau club qui s'est monté il y a pas très très longtemps dans Paris avec de très bons joueurs masculins mais aussi de très très bonnes joueuses féminines ! La preuve aujourd'hui avec 6 femmes sur 12 en finale du marathon donc bravo à elle ! Donc c'est bien repris de la part de Myriam On va obliger Véronique à aller au rond ! Rien à dire ! Magnifique carreau ! On décide d'aller tirer du coté de Corinne ! On décide d'aller tirer du coté de Corinne ! C'est tapis ! C'est boule à boule ! C'est boule à boule ! C'est perdu ! Encore une qui a perdu le point qui va laisser la champ libre à Nadej pour essayer de rajouter son deuxième ! C'est fait ! Donc bah décollage au score, démarrage au score de l'équipe de Nadej Bossian Prota Qui mène 2 à 0 face à l'équipe Verset Tandis que dans la finale du B, l'équipe de Côte d'Or mène 4 à 0 face à l'équipe de Don Paris Donc n'hésitez pas à partager sur la page Facebook Pétanque Movie Tout en sachant qu'on va essayer cette année de vous faire vivre, comme je vous ai dit, pour les demi-finales un maximum de 2 parties Je pense qu'on attaquera pour le championnat de Côte d'Or de tir de précision Qui sera qualificatif pour le championnat de Bourgogne-Franche-Comté le 1er juin Donc il se déroulera le 29 février 1er mars, ici même au Boulodrome à Dijon Donc on essaiera au maximum de vous faire vivre ce championnat de tir Qui va réunir, je pense, un très très grand nombre de tireurs Et tout après, les régionaux qui vont arriver N'hésitez pas aussi le Régional de Fenay, cette année nous fêtons les 20 ans du Régional de Fenay Avec la participation de Christophe Sarriot Donc n'hésitez pas à envoyer vos inscriptions à M. Veillet Claude Bon, l'adresse vous a été transmise tout à l'heure et qu'on va essayer de vous retransmettre Ça défile en bas de votre écran Donc voilà, pensez-y hein Le 8 mai A Fenay pour les 20 ans Donc tout est marqué en bas De votre écran Donc là, pour en revenir à la partie Donc le bouchon est à peu près à 7m50 Avec un point 45 cm de côté de Didi Et très belle reprise de Meryem Berset Et Véronique Demute Et Véronique Demute Sur le pas de tir Ah, ça encore tapé Et Meryem Berset Et Meryem Berset De nouveau au point Et Meryem Berset Et Meryem Berset C'est pas mal joué. Ça doit gagner. Le point est repris parce que Véronique Demuth va au pas de tir. Il s'est encore tapé. C'est un peu vite mais ça a dû reprendre quand même de la part de Corinne Plantin. Tapé encore, depuis tout à l'heure, depuis le début de la demi-finale, ça manque très très peu de boules au tir. Et la boule est sortie. Donc en fait là, pour la finale, ça a été décidé de laisser deux terrains pour les femmes. Donc par contre, Règlement Marathon oblige que toutes les boules et bouchons qui sortent du cadre sont mortes. Donc la boule à Corinne étant sortie, elle est morte. Donc c'est l'autre Corinne, Corinne au vrai qui va pointer. Ça va être un peu court ça. Je pense que Corinne décide de tirer sa dernière. C'est chiquier. C'est chiquier. C'est chiquier. Donc encore deux boules en main pour l'équipe en bleu. Le point par terre. Je pense à un tir à deux, mais je ne suis pas sûr. Ça discute. Ah si, on va tirer quand même. C'est pas très très long en même temps. Ouh là, la casquette de la part d'Andadej qui rapproche un petit peu la boule des adversaires. Tandis que dans la finale du B, c'est l'équipe de la Côte d'Or, Laetitia Arnoux, Laura Bolo et Aurélie Pino d'Acosta qui mènent désormais. 5 à 0 face à l'équipe de Dan Paris. Tandis que Didi va pointer sa dernière. C'est de rajouter d'en faire deux. Et c'est très très bien joué. Donc deux points de plus pour l'équipe non homogène OCR Paris. Et un Adège qui est licencié dans le sud de la France. Et ils mènent désormais 4 à 0 face à l'équipe de Dan Paris. Le Sous-titrage ST' 501 On va essayer de vous montrer au mieux cette mène, parce qu'on est pour vous rappeler juste derrière les terrains, et le bouchon a été jeté en travers, donc là on a un bon petit 9 mètres je pense, on va essayer de vous montrer au mieux le déroulement de cette mène, avec un point un peu court, 80 cm devant. De la part de Didi, ce qui va je pense forcer Myriam Berset à pointer gentiment. Très bien joué de la part de Myriam Berset. Belle reprise. Il va faire pointer Didi. Ah c'est court encore. Quasi la même que la première. Et c'est peut-être pas déjoué d'en tirer une je pense. Non, on décide de pointer encore du côté de Nadege. Pas beaucoup de place, mais bon, c'est qu'elle est capable. Là c'est fait. Très très bien joué de la part de Nadege. C'est manqué de la part de Corinne Aubrey. Juste un peu courte, ça pardonne pas. C'est manqué double. Ça se pose pas de question, sort pas du rond, ça envoie à deux boules en très très peu de temps. Et là je pense que ça va les condamner à pointer parce que si elle décide d'aller tirer, faut pas avoir un mauvais contre. C'est bon, on décide d'aller tirer quand même. C'est très bien tirer de la part de Corinne. On décide d'aller tirer du côté du bleu, on tire à deux la boule d'avance. Oula, elle est montée celle-là, oui, oui. Elle est montée, c'est manqué. À la part de Béronique Demuth. Pas facile à gagner à ce point-là. C'était encore pas des joueurs tirés je pense. Voilà la preuve. Boulanadej qui traverse, qui s'est posé 1m20 derrière. Tandis que ça prend le large du côté de l'équipe de Côte d'Or en finale du B. Parce que Laetitia Arnoux, Laura Bolo et Aurélie Pino d'Acosta mènent désormais 8 à 0 au bout de 3 mènes de jeu face à l'équipe d'Irene Barcelo de la boule de Dampari. On décide de re-pointer encore. Je pense qu'ils auraient du tirer avant. Les points sont durs à gagner. Ah, c'est court encore. La preuve en est. Je laisse 2 boules en main aux adversaires pour rajouter. J'ai à peu près été à 70 cm devant, on va dire. Donc, ils peuvent en faire 3 les filles d'emparer et recoller au score. C'est vite. C'est vite de la part de Myriam. Et c'est un petit peu vite aussi. Je ne sais pas, 1 ou 2, je ne sais pas. Ça va regarder. Donc, c'est bien 2 points. 2 points pour l'équipe en rose dans Paris. qui sont menés désormais plus que 4 points à 2. Face à l'équipe de la championne de France tête-à-tête 2019, Nadej Boussi en prota. 8 mètres 50, 9 mètres à peu près. Pour ce jet de but de la 4ème mène. Myriam au point haut qui s'est écarté un petit peu. 1 mètre, 1 mètre 10 sur la gauche. Ce qui va permettre à Didi de pointer gentiment. C'est bien repris. Le point est à peu près à 20-25 cm derrière le bouchon. Je pense qu'on va pointer du côté des roses. C'est pas mal, c'est parti un peu à l'écart. mais ça a pu gagner peut-être. Ça a gagné. Donc reprise de Myriam versé, ce qui va permettre à Didi d'essayer de gagner le point. Oula, pas trop envoyé celle-là je trouve. Ça va être court je pense. Oui, oui, c'est court. On décide de tirer dans l'équipe des bleus. On en défend 2, c'est un peu long mais on en défend 2 beau quand même. C'est tapé. C'est tapé, c'est tapé de la part de Véronique. Donc 2 points par terre, on va dire à 40 devant et 35 derrière. 3 boules à 4. Ce qui va obliger les roses à pointer. C'est magnifique parce qu'en plus non seulement on l'a gagné. Et en plus de ça à la fin devant de boules. Ce qui risquerait de condamner l'équipe des bleus à pointer. ça discute. Maintenant du coup on décide d'aller au rond et de tirer. Même en tapant les 2, elle gardera le point quand même. Elle m'a c'est tapé. Très bien tirant encore. Donc elle a le point par terre. Elle oblige Corinne Plantin à retourner pointer. Ça vient très bien. Très très bien joué de la part de Corinne. Qui s'est mise sous-vise derrière le but. Ce qui va obliger Nadej à aller tirer. Qui s'est bien monté. Qui s'est tapé sans le bouchon. Bien tiré. Dans la part de Nadej. On va si vite, si vite, si vite, si vite, si vite. C'est perdu de la part de Corinne. Alors c'est bizarre parce qu'elle a joué la première à couplir. La deuxième debout. Et en plus la pauvre elle est mal tombée. C'est le champ libre pour Nadej pour essayer de rajouter. Sa boucle s'est bien écrasée à Nadej. Donc un point sur. Je pense qu'on va mesurer le deuxième. On va vous dire. Mercier. Un point ou deux ont été inscrits. Un point seulement. Pour l'équipe. A Véronique Demuth. Didi et Nadej Boussian. Qui mènent désormais 5 à 2. Face à l'équipe de Myriam Verset. De la boule de dent Paris. Le boucheron. De cette mètre. Eh bien. Pour une fois. Il est un peu plus court que d'habitude. On va dire. Je pense que le bouchon à peu près. C'est le coup des 7 mètres à peine. Didi qui a fait un point. On va dire un peu bâtard. Qui a. 50. 60. Un peu décalé. C'est le côté. Mais. Je pense que. A leur place. Moi je tirerais. Quand même. D'ailleurs. C'est ce qu'elles font. Très beau carreau. De la part de Torin. C'est. Véonique de Muth qui va se charger d'aller au rond. C'est tapé. Je pense qu'on va se baisser. Moi j'aurai un penchant à la boule des roses. Le maître va nous le dire. Oui effectivement. Le point est toujours rose. Donc comme quoi ils ont bien fait d'aller tirer. D'entrée. Ça leur permet quand même d'avoir. 5 boules à 4 et le point par terre. Donc en tout cas encore merci à vous tous de nous suivre. Sur la page Pétanque Movie. Sur Facebook et de partager au maximum. Merci à vous tous et on espère qu'on vous satisfait du mieux qu'on peut. Donc c'est bien repris de la part de Didi. Est-ce qu'il va obliger Corinne Aubrey à tirer logiquement ? Oui oui c'est ça. Elles vont tirer. Ah c'est dommage j'ai manqué. C'est dommage parce que c'était une belle main qui se présentait pour elle. Est-ce qu'on pointe ? Est-ce qu'on tire ? On retire. C'est encore manqué. C'est dommage de la part de Corinne. C'est dommage de laisser filer des belles occasions comme ça. Parce que depuis ce matin, même depuis hier, l'équipe de Véronique Demut joue très très bien. Il manque très très peu de boules et c'est dommage de laisser passer ça. Donc on décide de pointer. Il s'est très bien joué de la part de Miriam qui gagne le point. Voilà. C'est tiré, c'est manqué. C'est manqué, elle a pris un tout petit peu le bouchon. Ça ne change pas énormément de choses à la donne. Je pense que... Il n'y a toujours qu'un seul point par terre. Maintenant ça peut peut-être permettre à Nadege de pointer pour essayer de gagner le point. Oui c'est ça. Nadege qui va essayer de pointer pour gagner le point. C'est perdu. Elle a rencontré la boule de devant, c'est perdu. Est-ce qu'elle décide d'aller tirer ? Est-ce qu'elle va jouer dans sa boule ? Je pense qu'elle va pointer un si elle va jouer dans sa boule. Pourquoi pas essayer d'en faire deux. Elle n'a pas fait deux mais elle est rentrée quand même. Ce qui va obliger Corinne Plantin à tirer pour la marque. Corinne qui a tapé la première mais qui laisse encore la main de marque à Myriam. Oula, sans voler Myriam, oui. Après la pauvre. Tire pas souvent, faut pas oublier que les filles sont en train de disputer leur vingtième partie depuis hier matin 9h. Donc c'est quand même une compétition très très physique. Donc un point de plus pour l'équipe en bleu qui mène désormais 6 à 2. Tandis que dans la finale du B, le score est toujours de 8 à 0 en faveur des filles de Côte d'Or contre les filles de Dom Paris. Il me semble bien que le bouchon a été annulé la main d'avant. Donc voilà, 6 à 2 dans la finale du A et 8 à 0 dans la finale du B. Et nous avons commencé ces deux finales il y a exactement 30 minutes. Du coup, on a pas hésité à rallonger du côté de Didi, Nadege et puis Véronique. Que là on est plus à 6m50 comme la même d'avant. On est passé ces coups des 8m50. C'est pointé de la part de Didi qui s'est mis à peu près à 70cm du bouchon à gauche. Alors on essaye de décaler un peu la caméra pour que vous puissiez voir le bouchon. Voilà, parce que le rond était juste devant le bouchon. Donc là j'espère que vous voyez. Oulala, ça fait sacrée trajectoire la boule à Myriam là. Qu'elle est droit dans le bouchon puis qu'elle tourne au dernier moment. Et qu'elle est venue se coller à la boule de Didi. Ça mesure. Donc n'oubliez pas, vous avez une inscription qui défile en bas de votre écran pour le régional de Fenay le vendredi 8 mai. Donc doublette par poule, début des parties à 9h. Inscription comme tous les ans par courrier uniquement. N'oubliez pas que la veille nous organisons un grand prix des aînés. Donc pareil, après ce sera inscription sur place, je vous redirai. Il y a des affiches un peu partout. Sinon il faut regarder sur le site du CD21 ou dans les calendriers quand on les aura. Et donc n'oubliez pas avec la participation de Christophe Sarriot pour les 20 ans du régional. Donc venez nombreux comme tous les ans, vous serez toujours bien reçus. Et on espère vous voir au complet. Donc pour en revenir à notre partie dont du coup Didi vient de pointer et a gagné le point. Donc je pense qu'on va tirer du côté de Corinne. Et c'est manqué. C'est manqué de la part de Corinne. Qui retire une deuxième fois. Je ne se pose pas de question. Dès qu'elle en tire une, il faut qu'elle tire les deux. Je ne se pose pas de question. Donc c'est manqué double. Tandis que dans la finale du B, les filles de Dampari ont décollé au score pour être menées que 8 à 1. Face à l'équipe panachée. Et Fenay, Violette de Beaune et Nollet. Si mais si on y ressemblera du coup. Donc on décide de pointer du côté des roses. Je n'ai plus trop le choix maintenant. Ça va être court. Ça va être court, ça va être court et c'est perdu. Là, c'est encore plus court de la part de Corinne. Ça commence peut-être un peu à être fatigué aussi. Les filles, comme on dit, c'est un marathon. C'est très très long. Depuis hier matin, 9h moins le quart. Début du marathon et 20 parties en deux jours, c'est très très long. Il me semblerait qu'elle ait perdu aussi sa dernière à Corinne. Ce qui va laisser, je pense, 4 boulons mail pour un parterre au bleu. Non, c'est court de la part de Nadège. Beaucoup mieux joué. Sans problème, de la part de Nadège qui rajoute un deuxième point. Et qui laisse encore debout la Véronique. Pour essayer d'en rajouter un et de creuser un peu plus l'écart. On vous rappelle le score 6 à 2 en faveur de l'équipe Vossian face à l'équipe Verset. Et dans le B, l'équipe de Namparie est menée 8 à 1. Entre l'équipe de Côte d'Or et Nash-Bone-Fennel-Nolet. Voilà. Non, c'est court de la part de Véronique. Un peu comme la première de Nadège. Peut-être un peu trop montée, ce qui fait qu'elle a tendance à se décaler un peu à droite. Voilà. Et quand c'est moins monté, si tu montes moins, je pense que ça va beaucoup mieux. Voilà. Boule beaucoup moins montée. Je dirais qu'il y en a 3. On va attendre que les filles mettent le score à jour pour vous l'annoncer. Alors que je vois que j'ai mon ami, connaissons-moi, copain Tongue, mon ami José Daciba que j'embrasse très fort. Voilà. Donc, si tu veux savoir, PPR, ta femme mène 8 à 1 face à l'équipe de Namparie en finale du B. Voilà. Ni. Le bouchon est à peu près à 6,50 m. Et Didi qui s'est mis à 50 sur le côté. Donc, est-ce qu'on fait la même stratégie que tout à l'heure ? Est-ce qu'on va tirer tout de suite ? Est-ce qu'on pointe ? Donc, on décide de pointer. C'est repris de la part de Myriam. Est-ce que vous obligez ? Véronique de Muth à aller au rond. C'est repris de la part de Myriam. C'est repris de la part de Myriam. C'est repris de la part de Myriam. C'est repris de la part de Miriam Versace qui va obliger Véronique Demuth à tirer une deuxième fois. C'est tapé encore. C'est tapé, c'est tapé. Alors je comprends pas trop la stratégie des filles de Demparey parce que tout à l'heure elles sont parties tirer sur des boules similaires et là elles étaient 4 boules à 3, il y a 6m50 et elles en défendent 2 et elles sont parties pointer. Et voilà la preuve, c'est perdu de la part de Corinne. Du coup on va tirer, maintenant elle est encore plus dure à tirer, elle a sauté. Ah c'est manqué. C'est perdu de la part de Corinne. Corinne qui vient de 2 points, qui va obliger Nadej à tirer je pense. Alors là elle a fait un strike, Nadej tapait la boule, elle a contré sur la sienne, j'ai bien peur qu'elle ait laissé 3 points aux adversaires. Et pour répondre à Monsieur Lenné Royer, oui oui, le Bosco est bien là. A toi le plus grand joueur de Wii que j'ai jamais rencontré. Donc voilà. Là je pense qu'on va pointer parce qu'il y a 3 points par terre, il semble bien que les roses n'ont plus de boules. Après de toute façon il ne faut pas s'écarter, ça va vite là-dedans. c'est pas très très long donc c'est pas évident à pointer. La preuve hein. La preuve on est parce que Didier a laissé 3 points par terre. Ce qui fait qu'il faut que Nadej elle rentre parce que d'être 9-2 tu peux passer à 8-5, c'est pas pareil. Oh c'est court, c'est court. Et ben les filles de dans Paris on va dire s'en tirent pas trop trop mal hein. parce qu'elle vient d'inscrire un point supplémentaire pour être menée plus que 8-3. Voilà, une mène qui était encore promise aux filles en bleu hein, parce que 3 boules en main et on est en 8 à 2. On aurait pu faire l'écart mais du coup non. 8 à 3 en faveur de l'équipe bossiant face à l'équipe versée. Et donc là, le bouchon. Et bon on est reparti dans les traditions hein, 8 mètres, 50, 9 mètres. Et un point à peu près à 55-66 de côté. Ok. 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 C'est court, c'est court de la part de Didi. Il dit qu'il repointe qu'on joue sa deuxième. Un petit peu de réussite à rentrer un petit peu avec la scène devant mais ça gagne. Tandis que dans la finale du baie, ben les filles de dans Paris grignotent petit à petit pour être menées désormais plus que 8 à 4 face au Côte d'Orienne. Alors encore une fois de plus, merci à toutes et à tous de nous suivre en direct sur Pétanque Movie et de partager au maximum sur la page Facebook. Donc ça a été bien tiré de la part de Corinne Aubray ce qui est obligé Nadej à pointer. C'est repris de la part de Nadej. Alors elles avaient tourné la main d'avant. Là elles sont retourné une nouvelle fois. Ben la preuve ça marche puisque 2 sur 2 pour Corinne. Donc Nadej qui va peut-être essayer de jouer un peu en face la sienne. Elle est un petit peu à l'écart mais bon, de toute façon faut pas s'en priver. Bon alors c'est fait, c'est la becque alors, elle a gagné le point. Je pense qu'il y en a qu'un par terre. C'est bien. Ça va être court, je pense, de la part de Myriam. Je pense que Corinne va pointer, si elle le gagne, il y a quand même 8m59, putain, il a assez bâtard, à 68 de côté, donc il y a un peu de place quand même. C'est bien joué de la part de Corinne Plantin qui gagne ce point. Véronique Demute au tir. Tapé encore, tapé, tapé, ce qu'il fait, boule à boule, une boule dans les mains de Corinne Plantin et une moule dans les mains de Véronique Demute. Très bien joué de la part de Corinne qui gagne le point. Qui va obliger Véronique Demute à tirer pour la marque. Oh là là, casquette pleine de la part de Véronique. Un point pour l'équipe de Don de Paris. Ils sont plus qu'à mi-chemin, comme on dit. 8 à 4 en faveur de l'équipe de Bossian, Protanadej face à l'équipe de Verset, Myriam. Score identique dans la partie d'à côté en finale du B. Toujours 8 à 4 en faveur des filles de Dijon contre des filles de Don Paris. Bouchons à 7 mètres. Bouchons à 7 mètres et... Petit point sympa, 50 centimètres à peu près, un peu décalé devant, sur le côté de la part de Myriam Verset. Je pense que les adversaires vont pointer. Effectivement, oui, on décide de pointer de la part des Bleus. C'est repris de la part de la pointeuse Didi. C'est tapé de la part de Corinne le bouchon. Le bouchon a démarré. Donc, on va essayer de décaler un petit peu la caméra, pour que vous puissiez voir le restant de la mène. Donc, le point est au rose. Vous voyez, le bouchon est à peu près à 80 centimètres aussi bien de la ligne de perte du fond et sur le côté à peu près à 50 centimètres. Donc, très beau point de la part de Didi. Le bouchon est à peu près aux alentours des 10 mètres, 10 mètres 50. On ne se pose pas de question du côté des roses, on tire. C'est manqué. C'est manqué, mais il ne faut pas trop prendre du risque quand même. Les ficelles ne sont pas loin. C'est court, Salon. Oui, court. Myriam qui a tapé dans sa boule de devant. Là, ça ne s'engage pas très bien pour les filles en rose. Debout la 4 avec le point par terre qui est très dur à gagner pour les bleus. C'est magnifique ce qu'elle vient de faire Corinne parce qu'elle a fait bouchon plein. Elle peut sauver la main rien qu'avec sa boule. Ça va obliger Véronique à tirer de toute façon. Il est ingagnable. Si le bouchon sort, berpé, on l'amène. C'est manqué de la part de Véronique. qui va retirer. Tandis que dans l'autre finale, les filles de côte d'or ont inscrit deux nouveaux points. Donc, Alicia Arnoux, Laura Bolo et Aurélie Pinot d'Acosta mènent désormais 10 à 4. C'est manqué. C'est manqué de la part de Véronique. Je pense qu'elle ne va pas se poser de questions. De toute façon, il faut tirer. Même si le bouchon sort, ça fera main nul. C'est bien donné la boulonna de Véronique. Le bouchon est sorti. Main annulée. 8 à 4 toujours pour l'équipe Bossian face à l'équipe Verset. Et nous attaquions la 54ème minute de jeu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit 54. Le bouchon de cette main est à peu près sous les alentours de cette main. Je vous dis, ça joue très peu court ou très peu long. C'est tout entre 7 et 9. Un peu écarté la boulonna Myriam. Un petit peu derrière, un peu écarté. Ce qui va permettre à Didi de pointer gentiment. C'est repris. C'est repris de la part de Didi. Est-ce qu'on voit Corim qui direct va dans le rond pour tirer ? C'est APC cadré. C'est repris de la part de Didi. Corine, elle hésite pas. On se pose pas de questions. C'est de nouveau tapé avec un beau petit carreau à la clé. 3 points par terre et 3 boules à 4. 2 points par terre et 4. C'est repris de la part. C'est repris de la part. Peut-être un peu court de la part de Nadej. On mesure. Le point est toujours à l'avantage des filles de dans Paris. Tandis que ça a l'air de s'accélérer dans la finale du concours B puisque les filles de Dijon, de Côte d'Or pardon, mènent 10 à 4. Et je pense qu'elles ont fait le break en ayant fait 4 points sur la main pour mener désormais 14 à 4 face aux filles de dans le Paris. Alors je vous dis peut-être une bêtise mais je suis quasiment sûr du score. Alors ça doit être ça, je vais leur demander. C'est ça, 14 à 4 en faveur de Laetitia Arnoux, Aurélie Pinot d'Acosta et Laura Bolo. 14 à 4. Tandis que là Nadej qui a joué sa deuxième a rentré un peu sa moule et elle s'est fait le point. De nouveau un grand merci à vous tous de nous suivre en direct sur la page Pétanque Movie sur Facebook et n'hésitez pas à partager toutes nos prochaines vidéos. On vous fera vivre en direct. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on pointe ? Est-ce qu'on tire du côté des roses ? On va tirer. Donc c'est Corrine Plantin qui s'y colle. Tirer dans les deux de devant, ça vaut le coup. Ouais, c'est un peu court, c'est chiqué. Elle a peut-être donné même deux points à l'équipe en bleu. Très bien joué de la part de Myriam qui a gagné le point juste derrière le but en plus. Très bien joué de la part de Myriam qui a gagné le point juste derrière le but en plus. C'est juste gagné derrière le bouchon. Manqué. Manqué de la part de Vero. Je pense qu'elle va retirer. Je pense qu'elle tire à deux. Ça monte haut, bien tiré. Ça va obliger Corrine à bien jouer sa dernière parce que sinon elle va laisser le point aux adversaires. Peut-être deux même. Ça va être court. Ça va être court, ça va être court de la part de Corrine. C'est un point sûr. Peut-être deux. Je pense qu'elle va se baisser. Je ne sais pas. Un point. En faveur de l'équipe de Nadej Bossian, Prota, Adidi Radidja et Véronique Demut qui prennent un peu plus d'avance pour mener désormais 9 à 4 dans cette finale du deuxième marathon de pétangue féminin à Dijon. Et nous sommes à tout et plus d'une heure de jeu. Je pense qu'en voyant un peu la tête des filles, je pense qu'elles sont un petit peu toutes fatiguées quand même. Voilà. Pour vous rappeler, c'est la 20ème partie du week-end. Depuis hier matin, 9h, elles sont là. Donc, ça doit être fatiguant. Il est bon. Il est bon. On a raccourcé un peu. On doit être sur les alentours des 6,50 m. Et bien, un peu comme d'habitude. Un petit point sur le quota 50, puis on attend. Les points sont tellement bêtes là-dedans. La preuve. Je comprends vraiment pas trop leur stratégie de jeu aux filles. En plus, elles ont une belle force de frappe aussi. Et elles hésitent à tirer sur des points un peu... On va dire sympathiques quand même. 6,50 m. 6,50 m. Je pense que le vrai jeu, c'est d'y aller quand même une fois. Mais bon. C'est bien repris de la part de Myriam. En tout cas, je sais qu'en face, on ne va pas hésiter. Je sais qu'en face, à mon avis, elles ne vont pas hésiter longtemps, les filles. La preuve. Que Véro est déjà dans le rond. Voilà. Et c'est très très bien tiré encore, c'est tapé. C'est court. C'est court de la part de Corinne. Quentin. C'est court. C'est là qu'elles vont tirer maintenant. Tandis que dans la finale du B, un point de plus pour l'équipe de Côte d'Or qui mène désormais 15 à 4. On passe à l'équipe de 2 à Paris. Encore une qui a tiré, qui a manqué. Encore une plantain qui a pointé sur la dernière. Elle n'a pas dû reprendre, mais qui va quand même obliger Véronique à tirer, je pense. La boule étant en plein jeu. Si elle avait repris, parce que du coup, je vous ai dit une bêtise, puisque Corinne a encore une boule. Véronique va tirer. C'est tapé cadré encore. C'est court. C'est court de la part de Corinne. Qui va laisser un peu plus de chance à l'équipe en noir de creuser un peu plus l'écart. à condition de bien jouir. C'est perdu de la part de Didi. Alors que nous venons d'entendre le coup de chiffre et final de cette partie. Donc, quoi qu'il arrive, sans vous donner de fausses informations, nous assisterons. Et voilà ce qui est fait en direct. Nous avons assisté à la victoire finale de l'équipe de Nadej, Bossian, Prota, Aï, Idia, Didja et Véronique Demuth. Sur le score de 11 à 4. Tandis que de l'autre côté, on se fait déjà la bise et on arrête aussi. Donc, victoire dans le baie de l'équipe de Laetitia Arnoux du Fennec Club Pétanque. Associé à Aurélie Pino d'Acosta et Laura Bonolet sur le score de 15 à 4 face à l'équipe de Dan Paris. Donc, sur ce, merci à vous tous de nous avoir suivis depuis cet après-midi. Et on vous retrouve très bientôt pour le championnat de Côte d'Or de tir de précision masculin et féminin qui aura lieu le 29 février et le 1er mars au Boulot de Roma Dijon. Donc, soyez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook Pétanque Movie. et passez une bonne fin de journée. Et merci encore à vous tous. Merci à toi Patrick.